Dans la vie, nous restons et nous passons par des situations qui nous laissent, qui nous laissent dans une pensée. Mon Dieu, mais où es-tu ? Comment tu as permis ? Vous vous rappelez lorsque Jésus était sur la croix, quand il a dit à l'éternel, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Est-ce qu'il s'attendait à ça ? Non. Mais autant comme l'homme Jésus, le corps Jésus, le corps humain Jésus, parce qu'il a dû être un homme, sinon ça ne serait pas juste que nous vivions une chose et qu'il vive une autre chose. Il a souffert comme nous, nous avons souffert comme nous souffrons. Il a dû sentir ça. C'est pour ça que quand vous dites comme ça, oui mais Jésus était Jésus et moi, si moi, mais dans le corps nous sommes complètement pareils. Nous avons tous une même nature. Et lorsque Dieu permet que nous affrontions des situations, Église, difficiles, douloureuses, inexplicables, des fois semblent même être contraires à ce que nous croyons, Dieu permet pour nous rendre encore plus forts. Dit la Bible dans le psaume 22, verset 2, David, il le dit comme ça. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu ? » Qui a dit ça ? Qui a écrit ça ? David, mais qui a dit ça ? Vous voyez ? Regardez comment sont les choses. Il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter, mais quoi ? Des fois nous prions, des fois nous prions, nous jeûnons, des fois nous sacrifions. Mais c'est comme si Dieu, il ne nous exauce pas. Et beaucoup, par exemple, lorsqu'il y aura un sacrifice, diront comme ça « Non, si Dieu ne m'a pas exaucé dans le dernier sacrifice, je ne vais pas faire un autre. » C'est de la folie. Parce que Dieu, Église, Dieu, il nous exauce toujours. Même si cela peut prendre du temps, et je ne sais pas combien de temps, une semaine, deux semaines, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, je ne sais pas. Mais Dieu nous exauce toujours. Ce qu'il nous promet n'arrive jamais en quoi ? En retard. Mais ici, qu'est-ce qu'il a dit ? « Pourquoi m'as-tu ? » « Pourquoi tu ne viens pas me secourir ? » Des fois nous prions. Des fois nous prions, nous jeûnons, nous venons à l'église, nous tenons à prouver à Dieu que nous croyons. Mais si au but de quelque temps, nous ne nous sommes pas exaucés, la tendance de l'homme c'est quoi ? C'est d'arrêter, abandonner, c'est de laisser devenir à l'église. Ça c'est ce que, aux yeux des hommes, semble être une chose, mais aux yeux de Dieu, c'est toute une autre chose, l'église. Et pourquoi Dieu permet ça ? Pour que nous apprenions à valoriser. Vous ne pouvez pas murmurer, madame, regardez. Vous ne pouvez pas laisser que les luttes que vous affrontez soient en sujet de murmuration. Vous ne pouvez pas être en sujet de lamentation. Dieu permet que vous passiez par le désert, mais si vous appelez d'autres à venir vous rejoindre, vous ne serez plus dans le désert. Si Dieu vous amène au désert, c'est pour que vous soyez comment ? Sinon il vous amènerait à Champs-Élysées. Il vous amène au désert pour que vous soyez seul. Pour que vous soyez seul. C'est pour cela qu'il a dit, pourquoi m'as-tu ? Parce qu'il fallait que tu sois seul. Des fois vous perdez, vous savez pourquoi ? Parce que vous méprisez, vous dévalorisez, vous détruisez le moment que Dieu permet que vous passiez. Sous-titrage Société Radio-Canada